Il y a un grand changement qui arrive au Gabon, un grand changement, un grand bouleversement, un grand, grand bouleversement. Il y a des gens courir de partout, et après ce temps de bouleversement, des secourses, le Seigneur va restaurer les choses. Je vois des bouleversements dans tout le pays. Comme si le Seigneur secouait le cocotier, secouait bien pour nous pour la nation. Le Seigneur veut mettre de l'ordre. Père, merci. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu es aux commandes de cette nation que tu as béni depuis des décennies. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous accords cette faveur. Que les anges soient disposés à accompagner, Seigneur, cette armée, nation que tu imposes aujourd'hui et que tu disposes pour diriger cette nation. Père, nous te rendons grâce. Que les anges et les accords soient disposés à nous accompagner dès maintenant et dans les jours à venir. Sans toi, nous ne pouvons pas réussir. Tu es le Dieu de la réussite. Tu es le Dieu. Seigneur de l'excellence, nous remettons cette nation. Nous bénissons le temps sain et puissant. C'est dans le nom de notre Seigneur, sauvé Jésus, que nous devons le prier. Disons tous Amen. Amen. Nous donnons une acclamation pour le Seigneur. Le Gabon, le Seigneur a déjà entendu tes larmes. J'ai entendu tes pleurs. Je veux te justifier. Peuple Gabonais. Actuellement, beaucoup de Gabonais quittent le Gabon. Mais dans les prochains mois, après un temps de purification et de nettoyage, beaucoup de Gabonais vont repartir avec des talents, avec le feu encore. Et le Gabon sera de nouveau embrasé. Ça va toucher le Cameroun. Ça va toucher le Mali. Ça va toucher la Centrafrique. Ça va toucher la Centrafrique. Hallelujah.